Public Sénat, en partenariat avec le Centre National du Livre, vous présente Au Bonheur des Livres. Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat Au Bonheur des Livres. Ce soir, nous allons parler des princes qui nous gouvernent, de leurs fonctions et de leurs personnes. Et nous avons intitulé cette émission « Voyage au cœur du pouvoir ». Pour nous guider dans ce voyage, deux notonniers remarquables. Catherine Ney tout d'abord. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Lorsque vous étiez à Europe 1, vos jeunes consœurs vous avez surnommé « Queen Catherine » en hommage à votre connaissance, votre expérience, votre compétence, votre autorité en matière politique. Mais pour vous décrire, le mieux, c'est de s'en remettre à ce qu'écrit France-Olivier Gisbert. « Piquante, cultivée et indépendante d'esprit, Catherine Ney est la meilleure incarnation de cette génération de jeunes femmes journalistes que Françoise Giroux, la directrice de l'Express, a lancée à l'assaut de la politique. » Oui, oui, j'ai remercié France pour cet ouvrage qui m'a touchée, évidemment. Et vous publiez chez Bouquin, le grand théâtre du pouvoir, qui réunit les quatre best-sellers que vous avez publiés au cours des 40 dernières années. Le premier sur le couple Giscard-Chirac, le second sur François Mitterrand, le troisième sur la bataille entre Édouard Balladur et Jacques Chirac et le dernier sur l'ascension de Nicolas Sarkozy. Nous allons revenir à vous. Notre deuxième guide, c'est France-Olivier Gisbert. France, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé Le Nouvel Obs, Le Figaro, Le Point. Le Figaro Magazine aussi. Le Figaro Magazine. Vous avez animé des émissions de télévision. Vous avez publié 20 romans dont certains ont eu des prix prestigieux comme le Grand Prix de l'Académie française. Vous avez publié autant d'essais et de biographies politiques. Et là, vous venez avec une histoire intime de la Ve République chez Gallimard, la belle époque. qui couvre à peu près la décennie 70, disons, de l'accession au pouvoir de Georges Pompidou jusqu'à l'entrée à l'Élysée de François Mitterrand. Et comme vous connaissez infiniment bien cet univers, comme vous êtes original, comme vous êtes libre d'esprit et talentueux de plumes, je dois dire que c'est très amusant à lire. Si vous voulez bien, on va parcourir ces années tous les trois. Et on va commencer avec Georges Pompidou, pour lequel vous avez, France, manifestement, beaucoup d'affection. Et franchement, vu de loin, on se demande pourquoi. Parce que son bilan comme président n'est pas fantastique. Et le personnage n'est pas très sympathique. Il a été planqué pendant la guerre, alors qu'il avait à la fois l'intelligence et l'âge pour être engagé. Il a eu des complaisances… Oui, mais ça a fait pire, attendez. Il a eu des complaisances avec les anciens collabos après. On se souvient d'images à Grenoble où il laisse conspuer Pierre Madès France. Il aime les livres, il aime les arts. Mais enfin, quel est le mode ? Qu'est-ce qui fait que vous l'admirez tant ? Il est très cultivé. C'est vrai que c'est assez rare. Il y en a assez peu, évidemment. Après, il y aura Mitterrand. Mais il est très cultivé. Non, moi, ce que je trouve extraordinaire dans son parcours, c'est vrai qu'il a raté sa présidence. Ça, c'est autre chose. Il n'a pas été président, il est arrivé malade. C'est ce que je raconte dans le livre. C'est jamais écrit. Mais en 1969, quand il est élu président, il a déjà sa maladie. Elle est grave. Elle est mortelle. Quand elle est commencée et quand elle est part, cette maladie de Waldschirm, la personne est condamnée. Donc, il a déjà ça. Et puis, cette maladie va la ronger pendant son cours. C'est un quinquennat. Il n'a pas fait de cette télin. Bon, ça, c'est un premier point. Et surtout, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est ce tandem magnifique qu'il a fait avec De Gaulle. C'est-à-dire, c'est ça qui est extraordinaire. Quand il était Premier ministre. Quand il était Premier ministre, De Gaulle s'occupait de la France. Lui, il s'occupait des Français. Il y avait une répartition des tâches. Alors, c'est vrai que ça a commencé à foirer à partir de 1967, parce qu'on dit toujours 68. Ce n'est pas vrai. Moi, je le raconte dans le bouquin. C'est Focard qui le dit. Et Focard, comme il adore Pompidou, il n'a pas inventé. C'est-à-dire, à un moment donné, De Gaulle dit, ce type n'a pas de couille. Allez, je vais le virer. J'en peux plus. J'en peux plus de Pompidou. En 67. C'est-à-dire, un an avant la rupture de 68. Mais qu'est-ce qui vous plaît en lui ? En dehors du fait qu'il est cultivé. La culture, la présence. Vous savez, c'est important. Catherine serait d'accord avec moi. Je pense qu'elle était là, d'ailleurs, ce jour-là. Quelqu'un m'a présenté. Alors, je ne sais pas si c'est Catherine Né ou Michel Cotta. Je me souviens que c'était une femme. Elle m'a présenté à Georges Pompidou dans une espèce de truc de pince-fesse à l'Elysée. Et c'est toujours important de rencontrer les gens. Vous savez, il y a la nouvelle idéologie journalistique. C'est de dire, il ne faut pas voir les gens, ça vous influence. Quand on voit Pompidou, on voit d'abord qu'il est grand, 1,82 m. Oui, bien sûr, 1,82 m, tu vérifies. 1,82 m et qu'il a une espèce de prestance, comment dire, une aisance et toujours un petit sourire aux lèvres. Enfin, il a une forme de charisme. Et puis, je dirais, la culture et puis une sorte de volonté de se dépasser, de dépassement de la France, etc. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas donné sa mesure quand il était président. Mais ça, c'est absolument évident. Je me souviens, Catherine, que vous aviez dit, je ne sais plus où, que la première fois que vous l'aviez vu, Georges Pompidou, vous aviez été impressionné par son autorité naturelle que vous n'aviez jamais rencontrée depuis l'heure. Oui, oui, par un charisme compact, il émanait de lui. Puis alors, il avait, vous voyez, ce nez bourbonien et ses yeux enfoncés dans leur orbite sous des gros sourcils. C'était un regard qui était à la fois caressant et cruel. Moi, je n'ai jamais vu un Premier ministre arriver dans les couloirs des quatre colonnes avec les députés qui rapetissaient de 10 cm tellement l'autorité était là. C'était le fluide de l'autorité dont parlait le général de Gaulle. Mais on a oublié que ça a été un grand politique parce qu'il a rejoint le général de Gaulle quand il était à la Libération. Il était à son cabinet, il s'est fait remarquer de lui parce qu'il savait écrire des notes claires. Et l'avantage qu'il avait sur ceux qui n'avaient pas fait, ceux qui étaient à Londres, c'est que lui, il avait connu la France. Il savait quels étaient les mots de la France, ce qui manquait, combien les Français avaient souffert de la guerre, ce qu'il fallait faire. Et donc, il a travaillé auprès du général de Gaulle. Bon, il n'a jamais cru que de Gaulle reviendrait au pouvoir après l'échec du RPF. Donc, il est parti chez Rothschild avec quand même un engagement si de Gaulle revenait. Et quand de Gaulle est revenu, appelé par les gens de la quatrième, il a été la cheville ouvrière. C'est lui qui a fait le programme du général de Gaulle pendant que le général de Gaulle parlait de l'Afrique. Je veux dire, il était ailleurs, il était déjà en politique étrangère. Et donc, même Debray, qui ne l'aimait pas, a dit qu'il a été le maître du pouvoir. Et c'est là que, tout d'un coup, il a découvert que la politique, c'était formidable. Et après, il est revenu chez Rothschild, il n'en pouvait plus. Et ça ne l'intéressait plus. Donc, moi, je pense que, c'est vrai, France a raison de dire qu'il a été un mauvais président parce qu'il était déjà malade. En 68, il y avait déjà eu, il était revenu de vacances, il était un peu bouffi, il avait pris de la cortisone et tout ça. Il avait fait des analyses de sang en Bretagne, à Carnac. Et Christian Bonnet, le maire de Carnac, m'avait dit, le pharmacien m'a dit, il a très mauvaise analyse. Mais on lui a racheté sa santé. Vous savez, il était toujours bronzé, un peu rond. Et puis, cette espèce de force qui allait. Mais moi, je dirais qu'il a été un grand président quand il était Premier ministre. – Je vous suspecte, je vous suspecte, je suspecte un peu vous, Catherine, beaucoup France, d'aimer en lui le personnage conservateur. Parce que je sens, en vous lisant, que vous n'aimez pas Chaban Delmas. – Ah non, 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 c'est pas vrai. Ah non, 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 c'est faux. – C'est faux, au contraire. – Non, 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 vous aimez, vous aimez pas... – Défends Chaban Delmas. – Vous n'aimez pas Mades. – Ah ça, c'est vrai. – Vous trouvez que la nouvelle société de Chaban Delmas, fabriquée par Delors et Simon Noras, c'est du pipeau. Vous n'aimez pas Michel Rancard. – Ah, au contraire, non, non, j'aime beaucoup Rancard. – Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. – Non, mais vous les aimez, vous les appréciez, mais vous considérez que c'est pas eux que vous avez de l'admiration pour les politiques et vous considérez qu'eux ne savent pas exercer le pouvoir. – Mais Rancard, il était trop sympa, il était trop sincère, il était trop vrai. C'est ça le problème, mais c'est ce que je dis. Il était trop bien, si vous voulez, d'une certaine manière. Il ne mentait pas, enfin, il y a quelque chose qui n'aimait pas chez lui. – C'est ça, mais vous aimez les politiques qui mentent. – Non, c'est pas que j'aime. C'est que je dis tout le temps, moi, je n'ai jamais vu Rancard comme un concurrent véritable de Mitterrand. Et pourtant, c'est dommage, parce que d'une certaine manière, – Mais non, mais il s'écrasait, il s'écrasait toujours. – Il s'écrasait, voilà. – Toujours, à la fois, on l'attendait, il y a eu combien de congrès socialistes où on l'attendait, et puis il était candidat, puis il dit, mais si vous êtes candidat, je m'effacerais. Enfin, moi, j'ai tout de suite vu qu'il n'était pas, comme vous, des hommes plongés dans la gauche, et vu que ça ne tenait pas le choc, qu'il n'avait pas d'incarnation présidentielle, c'était un homme d'idées, voilà. – Il était très talentueux, il était très compétent, il avait un problème de caractère. – Et on ne comprenait pas toujours ce qu'il disait, quand même, franchement, voilà. – Mais même, je vois, et on va vous interroger, je vais vous interroger l'un et l'autre, mais même, je vois que sur Giscard, vous admirez l'intelligence de Giscard, mais vous le trouvez hors sol. Or, il a été, alors, vous lui rendez hommage sur son bilan économique, mais il a été… – Et même sociétal aussi, attendez, il a fait un nombre de réformes incroyables très vite. – Mais c'est ça. – Non, mais il a changé la France, d'une certaine manière. Mais simplement, ce qu'il ne va pas avec Giscard… – Mais vous n'avez pas pour lui l'affection que vous avez pour Pompidou, par exemple ? – Ah, ben, c'est parce que Pompidou, que je n'ai pas connu, j'ai juste croisé, j'ai dû lui cirer la main, quoi, c'est tout. C'est vrai que, alors que Giscard, je l'ai très, très bien connu, mais le problème de Giscard, c'est qu'il a été, on peut dire, un grand président, et peut-être, comme disait Max Gallo, qui n'est pourtant pas suspect de Giscardisme, Max Gallo disait que c'était le plus grand président après De Gaulle, dont c'est dire, c'est-à-dire, parce qu'il a fait vraiment énormément de réformes, ils ont fait un travail de dingue, parce que, excusez-moi, ce qu'on a vécu, le Covid ou la guerre en Ukraine, c'est de la roupie de Saint-Séné à côté des deux chocs pétroliers, de 1973 et de 1979, mais c'est la fin du monde, c'est énorme. Bon, il a su faire face… C'est quand même quelqu'un qui a fait des choses, mais ce qui n'allait pas, c'était son rapport aux Français, son rapport aux autres. Catherine pourra expliquer, parce qu'on a souvent vu Giscard faire des blagues, personne ne rit, il continue, parce qu'il est hors sol, parce qu'il est extraterrestre. Comme je dis, c'est un poulpe, vous savez, le poulpe, parce qu'il a un système nerveux central qui se trouve partout, y compris dans les tentacules, et donc on se dit toujours, il vient d'une autre planète, parce que le poulpe est le seul animal, ça ne correspond à rien, ce qu'on trouve sur Terre. Il y avait de ça chez Giscard, il venait, on ne sait pas où. Vous partagez ce jugement, Catherine ? Non, mais Giscard, oui, parce qu'il était… – J'ai l'impression que vous êtes plus indulgente avec lui que Noël de France. – Moi, je trouve que je ne suis pas tellement indulgente avec lui, justement, parce que, même, je l'ai raté, parce qu'il m'agaçait en permanence par sa forme de communication qu'il avait inventée, le naturel guindé, et à chaque fois qu'il voulait être simple, il était ridicule. Aller dîner chez la Bidon, les éboueurs, mais les éboueurs, vous voyez, on a trouvé ça ridicule, inviter des éboueurs, mais parce qu'à l'époque, il trouvait qu'il fallait que tous ces gens immigrés soient intégrés à la société et lui donner l'exemple. C'est ce qu'il voulait, c'était très bien, mais ça n'a pas été compris. Parce qu'on a oublié, on a dit, quand même, le regroupement familial, c'est signé par Chirac parce qu'il était Premier ministre, mais je veux dire, c'est Giscard qui l'a voulu aussi. Et donc, c'est Giscard… – Il y a de grands développements de France là-dessus. – Non, non, c'est Giscard. – C'est le Conseil d'État. Non, 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 il a essayé de le dégommer à un moment donné. – Attends, je vous arrête une seconde. – Non, après, quand Barre est arrivé et qu'il a vu qu'on donnait le regroupement familial au moment où le chômage augmentait, il a voulu l'arrêter. Et donc, il a voulu, et le Conseil d'État a bloqué. Et donc, on ne pouvait plus et ça a été lancé. Et Giscard a dit après, oui, il l'a regretté. Mais je veux dire, il y avait un parfait consensus entre Chirac qui allait partir trois mois après. Vous pensez bien que s'il n'était pas d'accord, il ne l'aurait pas fait. C'est Giscard qui voulait. – Mais quand on regarde le bilan, notamment de la première partie du septennat de Giscard, en termes de libéralisation de la société française, c'est un bilan incroyable. Il a fait ce que la gauche aurait rêvé de faire, au fond. Du point de vue des libertés. – Oui, du divorce, de la ligne de la majorité. Oui, tout ça. – Donc, le personnage est étrange, mais le bilan est quand même assez… – Oui, ça a été un grand réformateur qui n'était pas compris et surtout politiquement qui n'a pas compris qu'il fallait plutôt que de vouloir lancer Pogna à l'assaut du œil d'air qui était la majorité de sa majorité et qui a compliqué les choses parce qu'il disait qu'il voulait les tuer, s'il leur avait fait les yeux doux, s'il avait su les mettre dans sa poche, sûrement que son septennat aurait été plus apaisé. – Alors, le grand antichement de France, comme vous le dites vous-même, c'est Mitterrand, c'est François Mitterrand. Vous faites d'ailleurs de lui un portrait d'une incroyable humanité. Le personnage est extrêmement sympathique, son rapport avec le temps dont on a beaucoup parlé, le grand amoureux qu'il est, même son rapport avec vous parce qu'il est votre mentor, enfin, il vous prend en affection. – Non, c'est ce qu'il faisait avec plein de gens, je ne vais pas le savoir là-dessus. – Oui, bien sûr. – Il avait une mentalité de Pygmalion, c'est-à-dire qu'il essayait toujours de vous apprendre de la vie dès que vous aviez moins de 30 ans. – Mais vous passez rapidement, enfin, il est quand même à certains égards d'un grand cynisme en politique, ça n'a pas l'air de vous gêner plus que ça. – Bon, vous avez la suite, vous avez le troisième tome que je suis en train d'écrire parce que sur l'économie, dès qu'il arrive au pouvoir, c'est quand même autre chose. C'est un grand cynique, vous avez raison, son rapport par exemple avec le Front National de Le Pen, enfin tout ça, et puis sur le plan économique, des erreurs absolument monstrueuses. Mais attendez, là on est dans la période de prise de pouvoir, et c'est la période où je le suis, je suis jeune journaliste, et je le raconte tel qu'il était. Et peut-être effectivement, j'avais un accepte plus facile, je n'ai jamais compris pourquoi, parce que peut-être il se disait qu'il allait me modeler, il voulait que je fasse de la politique, etc. Donc je l'ai, effectivement, il m'a fait des tas de confidences, mais je pense qu'il était plus facile à connaître que par exemple Chirac. C'est-à-dire, quand on avait brisé la glace avec lui, il parlait quand même, moi je me souviens de conversations avec lui où il disait des choses que pratiquement aucun homme politique ne m'aurait dites. C'est-à-dire, il n'était pas si secret que ça. Ce qui est vrai, vous avez employé le mot, abominablement cynique. Mais ça c'est sûr, prêt à tout. Enfin, De Gaulle était un autre dans le genre aussi. On regarde la grande... Mais au fond, vous avez plus d'affection pour ces hommes politiques qui ont la science de la politique, de la manœuvre, qui sont cyniques, qui sont capables de passer des alliances contre nature si c'est le moyen d'accéder au pouvoir que pour ceux dont vous pensez que ce sont des naïfs, même si leur projet... Vous avez tort parce que si vous dites ça, par exemple, Chabon, j'ai voté Chabon au premier tour en 1974, d'ailleurs, j'avais dit à Mitterrand qui m'avait dit vous avez raison, c'est quelqu'un de... Enfin, on ne pouvait pas ne pas aimer Chabon. Vous savez pourquoi ? Il passait pour un con parce qu'il était gentil. C'est ça la vraie histoire de Chabon. Il était très compétent, il était très courageux, il faisait des tas de trucs, il faisait un peu trop de choses, c'est-à-dire, c'était l'époque où... Voilà, un homme politique, il était président de tout, etc., il allait d'un truc à l'autre, mais il allait vite et moi, c'est quelqu'un que vraiment, j'appréciais énormément. Et Rocard, c'est à peu près la même chose aussi. C'est-à-dire que je pense que la politique, ça n'est pas forcément du cynisme. Bon, le problème de Rocard, c'est qu'effectivement, face à Mitterrand, il n'avait pas beaucoup de caractère, quoi. Mitterrand, il savait ce qu'il voulait. Catherine, vous avez écrit un livre sur Mitterrand qui... Je ne vais pas troubler votre tête à tête. Non, 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 vous avez écrit un livre sur... Chacun son tour. Vous avez écrit un livre sur Mitterrand qui a été un best-seller à l'époque mais qui voulait... qu'il a moyennement aimé. Enfin, il vous a... Vous avez fait un portrait contrasté de lui, psychologique, et il a plus ou moins aimé ce portrait que vous faisiez lui. que ça m'était égal. Moi, je ne voulais pas le voir. Je voulais l'appréhender en faisant parler tous les gens qui l'avaient connu. Et bon, moi, Mitterrand, je n'ai jamais eu... Vous savez, d'abord, par fonction à l'Express, c'était Michel qui s'occupait, Michel Cotta, qui s'occupait de la gauche et moi de la droite. Donc, moi, je n'avais pas mes entrées au Parti Socialiste et Mitterrand, moi, il me glaçait. Je trouvais qu'il avait un regard en biais, ce sourire un peu arrogant. Et puis, il y avait quand même... On a oublié qu'à l'époque, comme la gauche a toujours été le camp du bien, mais les journalistes qui étaient de droite étaient très, très mal vus. On n'entrait pas comme ça quand on était journaliste dite de droite parce que je m'occupais de la droite dans le camp socialiste. Donc, moi, j'étais mal à l'aise avec les socialistes. Et puis, quand les premiers congrès socialistes où j'ai vu Mitterrand arriver, mais la cour, les courtisans, la façon dont cet homme-là a été... Et c'est vrai qu'il a profité son ascension politique parce qu'il s'est remis quand même de l'affaire de l'Observatoire parce que c'était un moment où il n'y avait pas Internet et que, comme il disait, les Français sont un peuple sans mémoire. Mais il a profité de quoi ? De la médiocrité du personnel socialiste. Mais son parcours, c'est celui d'un artiste de la politique quand même, se poser face à De Gaulle, le mettre en balle otage et après être, eh bien, voilà, je suis la gauche à moi tout seul. Alors, il a mis 23 ans avant d'y arriver. Bon, mais moi, je veux dire, c'était un homme que je n'aimais pas du tout. Je ne l'aimais pas du tout, par sa culture et par sa capacité d'homme d'État parce que finalement, rétrospectivement, quand on regarde ces deux septennats... Oui, le second, non, le second, je ne suis pas impressionnée mais là, il a fait les grandes réformes. Je veux dire, la retraite à 60 ans qui était la réforme à contre-cycle en Espérance puisqu'on gagnait trois mois par an. Même des grands économistes de gauche disent qu'il n'aurait jamais fait à lui faire ça. Je veux dire, et puis il a fait quand même le programme de la gauche avec deux plans de rigueur. Enfin, je veux dire, alors, il a une sensibilité, c'est vrai, de générosité sociale parce que un milieu catholique de... Voilà, où... Moi, je crois que dans sa enfance, il a connu la lutte des castes avant la lutte des classes où il y avait, vous voyez, les Mitterrand faisaient du vinaigre tandis que le haut du panier, il faisait du cognac. Vous voyez, c'était la différence et on ne se mariait pas entre ces gens-là. Mais on voit aussi et dans le portrait de France et dans le vôtre puisque là, on essaie de parler de leur personnalité, une sensibilité de proximité en tous les cas avec les gens qui sont autour de lui, un souci de prendre soin... Enfin, il y avait... Des veuves, oui. Des veuves, oui. Des veuves, des amis, une forme de loyauté, une forme de fidélité dans l'amitié. Ah oui, mais d'accord. Mais bien sûr qu'il avait des qualités formidables. Mais il faut voir aussi comment sa vie privée, quand même... Je veux dire, c'était le... Je veux dire, il a eu... C'était vraiment l'homme qui a pu, le dernier, qui a pu jouir de cette liberté de mener des vies sentimentales et plurielles et qu'on ne disait rien. C'était le secret absolu. Donc, il a joui du pouvoir comme aucun président, vous voyez, comme partir en hélicoptère le samedi, jouer au golf à l'autre bout de la France et tout ça. Mais il en a... Prendre l'avion pour amener Mazarine à Venise pendant les vacances de Pâques. Mais plus aucun président n'oserait faire ça. Il a été un moment où tout lui était permis parce qu'il n'y avait pas la presse people. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ce qui, aujourd'hui, fait que les censeurs sont partout et que les hommes politiques et que d'ailleurs, la politique n'intéresse plus personne. On pourrait continuer à défiler cette République. On pourrait parler de Chirac que vous avez beaucoup aimé et l'un et l'autre. Et c'est presque le personnage qui vous paraît, à l'un et l'autre, le plus sympathique. Peut-être parce qu'il est le moins mégalo, Catherine ? Non seulement, il n'était pas mégalo, mais il ne s'aimait pas. Et quand il pouvait dire du mal de lui, je suis mauvais comme un cochon et tout ça, qu'est-ce qu'il en pensait ? Je ne sais pas. Je suis con, voilà. Mais moi, je lui disais mais qu'allez-vous dire ? Il dit, vous savez, moi, j'ouvre la bouche et j'attends que ça sorte. Donc, c'est quelqu'un, ça, c'est vrai, qui est absolument insaisissable, mais toujours dans l'empathie. Donc, en surface, on avait l'impression qu'il se livrait, qu'il se donnait, alors que, dans le fond, il ne se donnait qu'à lui-même. C'est un personnage comme ça. Je pense qu'il n'a eu aucune jouissance du pouvoir. Ce qu'il aimait, c'était la conquête. Et après, ça l'ennuyait. Franchement, recevoir les ministres, tout ça, c'était… Je ne sais pas quelle idée il avait de la France, dans le fond. Lui, il pensait que, depuis mai 68, que lorsqu'il y a un problème, eh bien, on ouvre les vannes, on fait un grenelle et voilà. Donc, il faisait des grenelles tout le temps, on donnait aux gens, ce qui n'était pas forcément une éducation du peuple qu'il fallait. C'était gâter les enfants, voilà. Mais on l'a aimé parce qu'on a des souvenirs de bons moments avec lui et de profondes gentillesses. Voilà. Je ne dirais pas qu'il a été un grand président. Je renvoie à ceux qui nous écoutent et nous suivent à la lecture de vos deux ouvrages parce que c'est une galerie de portraits, un voyage fantastique à l'intérieur de ces dernières années. Une petite question pour vous, France. En vous lisant, je vous trouve incroyablement réac. Vous avez une vision de la France, une espèce de carte postale sépia d'une France rurale, plutôt de couleur blanche. Elle est imaginaire, elle est purement nostalgique, elle n'a jamais existé. La France n'est pas seulement à Paris. La France, et puis il y a toute une histoire. Moi, je ne sais pas, je me sens très français, peut-être très patriote, c'est un mot qu'il ne faut plus prononcer aujourd'hui. et j'adore ce pays et c'est peut-être ça que ça peut gérer certains. Je le conçois très bien aujourd'hui puisque le grand truc, c'est de dire que c'est un pays affreux, atroce, colonisateur, raciste, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que j'aime ce pays et je suis désolé mais je crois que je vais continuer à l'aimer beaucoup, beaucoup encore très longtemps jusqu'à ma mort. Il n'est pas sûr que l'aimer, ce soit l'aimer forcément comme une image du passé. Enfin, c'est un autre débat. On va poursuivre, si vous levez, notre conversation avec un lecteur qui va poser une question, je crois que c'est à François-Olivier qui la pose. Et ce lecteur, c'est Noé. Bonjour, je m'appelle Noé, je suis étudiant en Master 1 de journalisme et pour moi, lire, c'est vraiment synonyme d'indépendance. C'est acquérir tous les savoirs et les connaissances pour pouvoir affronter les opinions ou les influences de mon entourage, que ce soit dans le milieu politique ou pour les questions sociales. Voilà, donc pour moi, lire, c'est l'indépendance. Mon gros coup de cœur dernièrement en livre, c'est le journal de Kurt Cobain. Donc, ils ont retranscrit tout le journal intime de la grande rock star et le chanteur de Nirvana. Mais pour moi, au-delà d'être un journal intime de grande rock star planétaire, ceci est le journal intime d'un jeune qui essaye de décrypter une société qu'il ne comprend plus. Et pour moi, c'est très important, surtout aujourd'hui, avec beaucoup de problématiques dans lesquelles les jeunes se sentent concernés. Si j'avais une question pour vous, ça serait en quelle personnalité pleine d'espoir pensez-vous que les jeunes de 20 ans aujourd'hui puissent croire pour le futur difficile qui se dessine à l'avenir ? France, est-ce qu'il y a un personnage dont vous vous dites qui peut porter les espérances de cette jeunesse comme certains des personnages que vous avez décrits l'un et l'autre les ont portés autrefois ? Franchement, je suis sûr que ça viendra. Je pense qu'à la fin, c'est dans un mauvais cycle. Je suis désolé si je ne peux pas apparaître réel. Je pense qu'on est dans un toboggan. On tombe et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait arrivé au fond. Et quand on arrivera au fond, parce que l'histoire l'a montré, quelqu'un surgira et on ne sait pas qui. C'est très difficile. Mais il y a des personnalités politiques qu'on en rencontre tout le temps qui se restent formidables. Mais il y en a moins qu'avant. Ça, c'est sûr. Il y en a moins qu'avant parce que le métier politique n'intéresse plus. Franchement, c'est mal payé. La haute autorité sur la transparence et l'école de la suspicion les gens n'ont pas envie qu'on leur dépose des questions sur leur patrimoine à 10 ans, leur facture d'il y a 10 ans, des choses insupportables. Donc, tout ça fait que, je veux dire, oui, peut-être, quelqu'un viendra qui sera plus courageux que les autres parce que je pense que c'est de plus en plus difficile parce que ce pays, aujourd'hui, est assez disloqué. Et donc, voilà. Alors, cette émission s'achève mais avant qu'elle ne s'achève complètement, il faut que vous nous disiez quel est le livre que vous recommandez, dont vous recommandez la lecture à ceux qui nous suivent. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut que ce soit un livre dont il se dit cet enthousiasme. Catherine, quel est votre choix ? C'est un enthousiasme très intéressant, c'est le livre de Xavier Driancourt qui a été ambassadeur deux fois en Algérie et qui raconte, parce que je viens de finir de lire, tous les rapports entre la France et l'Algérie et c'est passionnant. Voilà. France. Un livre qui s'appelle Smolensk par François Mali et c'est aux éditions Perrin. C'est un livre que j'ai adoré qui est formidable parce que Smolensk c'est la ville martyre en Russie, vous savez, les troupes de Napoléon, les nazis, enfin tout le monde s'est acharné sur cette ville et il raconte la ville avec toutes ses histoires. Vous savez, vous avez Katine en plus à côté, les horribles charniers de Staline, vous savez, quand ils avaient tué tous les Polonais et donc il raconte tout ça. Donc Smolensk, une espèce de ville martyre, c'est un livre absolument formidable. Et très actuel donc. Très actuel absolument parce que oui, ça fait pas, évidemment, on pense à l'Ukraine et à tout le reste. Alors au bonheur des livres, on vous recommande, Ralph, ça c'était en poche, Ralph Waldo Emerson, c'est le philosophe, c'est le père de la philosophie américaine et c'est surtout, dit-on, l'inventeur au fond de l'écologie. Donc ça c'est pour vous, François Olivier, mais vous, vous le lirez en anglais. J'ai déjà. Suzanne Zonta qui était une grande essayiste américaine, incroyable, homosexuelle, amie de Roland Barth, très libre et très talentueuse, très intéressée à la photographie. Ça c'est un petit livre qu'elle a écrit après le 11 septembre qui est un très très beau livre. Je vous l'offre, Catherine, je suis sûr que ça va vous intéresser. Olivier Rochamp-Balnéaire, c'est un franco-libanais, je crois, et c'est la guerre civile vue à travers une station balnéaire au Liban. C'est un livre très étrange mais qui montre les rapports de fascination et de haine qu'on peut avoir pour ceux qui vous, dont vous êtes les victimes. C'est une vision de la guerre civile à travers une petite scène fermée. Ça intéresse... Mais ça, j'échange avec vous. Ah, vous l'échangez ? Ah, pardon. Je l'échangez. Je le récupère pour Catherine. Et je donne Suzanne Sontag. Et celui-là, je le garde pour moi. C'est la grande histoire du petit Nicolas. Ce sont les dossiers, les lettres, les dessins préparatoires du petit Nicolas, les échanges entre Sampé et Goscinny. C'est absolument merveilleux. Voilà, cette émission s'achève. Merci à Catherine Ney, merci à France-Olivier Gisbert avec qui l'on parcourt l'un et l'autre de manière extrêmement distrayante les 40 dernières années ou 50 dernières années de notre vie politique. Merci à Noé pour sa question. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez nous revoir sur le site de Public Sénat ou bien sur votre plateforme préférée. Et puis, nous nous revoyons la semaine prochaine, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Bonsoir. Public Sénat, en partenariat avec le Centre national du livre, vous a présenté Au bonheur des livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada